Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la monnaie de l'un des personnages les plus connus au monde, une monnaie de Napoléon Ier. C'est donc une monnaie de 20 francs or. Comme son nom l'indique, c'est une monnaie qui se compose d'or à 900 pour 1000 et qui mesure 21 mm de diamètre pour 6,45 g. Ici, c'est une monnaie qui fut frappée en 1812 à Paris et ce à 3 069 719 exemplaires. Pour cette description, sur la verre vous pouvez voir la tête laurée de Napoléon Ier, à la base de la tête se trouve la signature de Jean-Pierre Droze, et juste en dessous, celle de Pierre-Joseph Thiaulier, tous deux graveurs de la monnaie. Également, de part et d'autre de la tête se trouvent les légendes Napoléon-Empereur. Sur le revers, vous pouvez voir au centre la valeur faciale à 20 francs, entourée d'une couronne de laurier. Au-dessus se trouvent les légendes Empire français et en dessous et de gauche à droite, on peut voir le différent qui est ici en coche, la date de frappe 1812 et la lettre d'atelier A pour Paris. Et enfin, pour finir avec la description, sur la tranche se trouve la phrase Dieu protège la France. Mais sinon, avant de vous donner son prix, parlons un peu de Napoléon Ier. Napoléon Bonaparte était un général et homme d'état français, né en 1769 en Corse. Il est devenu l'empereur des Français en 1804 et a mené des campagnes militaires qui ont étendu le territoire français sur une grande partie de l'Europe. Sous son règne, il va instaurer de nombreuses réformes politiques, administratives et judiciaires qui vont avoir un fort impact sur la France, mais également sur l'Europe et même plus globalement sur le monde. Il est d'ailleurs à l'origine du code civil, mais également de nombreux monuments, comme par exemple l'Arc de Triomphe ou encore la colonne qui se trouve sur la place Vendôme à Paris. En dehors de ça, et bien que Napoléon ait connu beaucoup de succès, il va également connaître des revers comme lors de la bataille de Leipzig en 1813 ou encore lors de la bataille de Waterloo en 1815. C'est d'ailleurs cette dernière qui va mettre un terme à son règne et qui va l'envoyer en exil sur l'île de Saint-Hélène. Mais si on en revient à cette monnaie, pour acquérir cet exemplaire, il fallait compter 520 euros. Sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et aussi vous retrouverez le lien de ma boutique dans la description. D'ailleurs, les offres du Black Friday se terminent ce soir, donc n'attendez plus. Mais sinon, marquez Napoléon dans les commentaires, et je vous dis à dimanche prochain.